Bonjour à toutes, ce vendredi je vais vous présenter un tutoriel papillon comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Je l'ai fait à la peinture acrylique et c'est une technique un peu de coloriage. Je me suis inspirée de la technique Zostovos pour ça. En base j'ai réalisé la manucure Baby Boomer, cliquez sur l'annotation pour découvrir le tutoriel. Je vous montre comment je réalise la forme de base du papillon. Je commence par faire un X, puis avec mon pinceau rond à Zostovos, je fais deux longues gouttes sur les barres du X en haut, deux gouttes plus courtes en dessous, puis deux gouttes plus petites sur les barres du bas, et enfin deux petites gouttes à l'intérieur. Les petites gouttes sont à l'intérieur, les longues gouttes à l'extérieur. Voilà comment j'ai réalisé. C'est vrai que je me suis inspirée de pas mal de dessins que j'ai bien regardé sur Google parce que je ne sais pas dessiner, donc c'est vrai que pour moi la forme de départ était un petit peu difficile. Mon papillon ressemblait trop à une mythe en fait, c'était trop laid. Donc une fois que j'ai compris un petit peu la technique du X, voilà donc je vous la montre comme ça, ça pourra vous servir aussi. Donc sur mon ongle Baby Boomer, j'ai réalisé la forme que je viens de vous montrer sur le papier avec un rose très très pâle, donc dans du blanc vous mélangez un petit peu de rose. Ensuite je trempe mon pinceau dans ce rose et je vais le faire glisser dans de la peinture acrylique bleu métallisé de façon à faire comme une sorte de one stroke. Je vais placer ma couleur du côté gauche, enfin en bas en fait, et je vais donc travailler ma peinture de façon à la dégrader, c'est-à-dire que je vais l'appliquer sur le côté, puis petit à petit je vais la dégrader en allant vers le centre de l'aile. Je fais pareil avec de la peinture fluo, donc je trempe dans le rose, puis je fais glisser dans ma peinture fluo, et je fais pareil en haut de l'aile, ce qui va nous créer en fait une aile bicolore dégradée. Ça ne donnera pas le même résultat que si vous coloriez une aile fluo et une aile bleue par exemple. Donc là c'est vraiment tout doux, c'est tout en douceur, puisque c'est dégradé. Je fais pareil pour les ailes du bas, donc juste avec du orange fluo. Ensuite je vais iriser un petit peu mon papillon, toujours pour rester dans l'effet féerique. Donc j'ai pris de la peinture irisée Jo Sonja, violette et dorée. Avec le même pinceau, donc j'applique le doré sur le orange et le violet sur le bleu. Bon c'est très subtil, ça ne se voit quasiment pas. Puis tant que la peinture colle encore un petit peu, j'applique aux doigts des pigments dorés. Et donc là j'ai mon papillon féerique. Ensuite je vous montre sur une capsule les contours du papillon, parce que sur mes doigts je n'y arrivais pas à filmer. Donc avec un pinceau très fer, j'ai pris le tarte aux fraises et de la peinture acrylique extrêmement diluée. Je vais dessiner les contours de base en suivant la forme que j'ai fait au début. Ensuite je divise l'aile en deux avec un trait. Puis je vais arrondir tous les petits angles en fait qu'il y a en haut et également élargir l'extérieur de l'aile de façon à donner du relief. Le but ce n'est pas de faire un trait ultra fin partout, sinon votre papillon n'aura pas de style, n'aura pas de relief. Donc là j'élargis juste l'extérieur. J'ajoute ensuite le corps du papillon ainsi que les deux antennes en faisant des gouttes. J'ajoute quelques points pour faire encore le petit papillon. Et voilà le résultat est terminé. Donc on va dire que le plus difficile je trouve personnellement c'est le détail. Parce qu'il faut vraiment que ça soit fin au milieu et un petit peu plus large à l'extérieur. Sinon la base de couleur n'est pas compliquée, elle est très rapide à faire. J'espère que ce tuto papillon vous a plu. N'hésitez pas à le partager si vous avez aimé ma vidéo et à me commenter également si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions. A bientôt !